Eh ! Psst ! Avant de démarrer cet épisode de podcast, je dois te parler de quelque chose de super méga génial ! Est-ce que te former au Human Design t'a déjà traversé l'esprit ? Est-ce que t'as déjà eu envie d'apprendre à lire n'importe quelle charte, que ce soit la tienne, celle de tes clients, celle de ta famille, de ton business ? Est-ce que t'as déjà eu envie d'apprendre à utiliser le Human Design dans tes services, dans ton entreprise et dans ta vie ? Parce que si tu réponds oui à ces questions, eh ben, j'ai une excellente nouvelle pour toi ! Comme tu le sais, l'EHD a littéralement transformé ma vie perso, ma vie pro et celle de mes clientes. Puisqu'en fait, grâce à cet outil, on vient vraiment remettre de la conscience sur qui on est vraiment, notre potentiel, nos points forts, nos limites, ce qui est le plus aligné pour nous, que ce soit en termes de sommeil, d'énergie, de nutrition, de motivation, le pourquoi est-ce qu'on est ici et bien plus encore. D'ailleurs, je dis souvent que plus on est aligné avec qui nous sommes et notre véritable nature, plus on est magnétique. Et donc, on manifeste à nous ce que l'on veut avec une grande facilité parce qu'on est dans notre authenticité. Et peut-être que c'est ce que tu souhaites également. Et donc, tu vas avoir cette opportunité puisque les inscriptions pour ma formation en Human Design, donc AK Redesign, vont bientôt réouvrir. Tu peux donc dès maintenant rejoindre la liste d'attente en barre d'infos ou dans mon lien Instagram, dans ma bio, at inspiring.delight. Je t'invite vraiment à rejoindre la liste d'attente parce qu'il y a toujours des avantages pour les personnes qui sont dessus. Et puis, sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bisous ! Bienvenue sur Daylight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme, nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started ! Hello, hello ! J'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver pour ce tout nouveau podcast où on va parler money. Et oui, j'ai vraiment envie de pouvoir beaucoup plus parler d'argent parce que c'est une thématique qui m'intéresse énormément. J'adore l'argent, j'adore en parler, j'adore investir, j'adore acheter, j'adore, voilà, tout ce qui tourne autour de l'argent. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça fait aussi partie, finalement, de mes plus grands challenges de vie. Et je pars vraiment du principe que quand on a des challenges de vie qui sont récurrents, des choses qui viennent souvent frapper à notre porte, ce sont des choses qu'on est venu apprendre dans cette vie et les retransmettre. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et comme justement, l'argent, ça fait partie de mes challenges de vie, j'aime apprendre sur le sujet, intégrer, incarner du coup ce que j'apprends et derrière pouvoir le retransmettre pour que ça puisse bien sûr vous aider. Et donc aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de te faire, de vous faire, un podcast sur la notion de gérer son argent et d'aller regarder un petit peu ses comptes. Donc déjà, pour commencer, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi au début, même si ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'ai découvert l'entreprenariat et que je suis entrepreneur. Il y a eu des moments de césure, on s'entend là-dedans, des moments où je suis redevenue salariée entre temps. Mais voilà, j'aime dire que ça fait depuis à peu près que j'ai 19 ans que j'ai commencé ce voyage entrepreneurial. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en 2021, le 31 juillet. Et pour moi, c'était vraiment compliqué de regarder mes rentrées et mes sorties d'argent. Vraiment, parce qu'en fait, je savais très bien que sur mon compte en banque, il n'y avait pas du tout les résultats que je voulais. Et quelque part, c'était un peu, je pense, le reflet de mes décisions et de certaines décisions dont je n'étais pas fière. Et donc, ça ne me mettait pas du tout en joie de venir regarder mon argent. Et également, mon compte en banque était aussi le reflet quelque part de l'amour que je me portais, de l'estime que j'avais pour moi. Et je pense qu'il était un tel miroir qu'à chaque fois que j'allais ouvrir mon compte en banque, la plupart du temps, ça me foutait des claques. Et donc, j'avais plutôt envie d'éviter ce moment-là. J'avais plutôt envie d'éviter de voir est-ce que j'allais être dans le négatif ou est-ce que j'allais être dans le positif, mais de justesse, etc., etc. Et donc, ça a toujours été très challengeant pour moi. Et puis, justement, quand j'ai commencé un peu à travailler ma relation à l'argent, c'est quelque chose quand même qui est devenu plutôt essentiel. Parce que c'est difficile, en fait, de savoir où est-ce que tu en es avec ton argent si tu n'ouvres jamais ton compte bancaire, si tu ne vas jamais finalement regarder les choses en face. Parce que quelque part, le fait aussi d'aller regarder, de tenir tes comptes, de voir un petit peu dans quoi est-ce que tu as investi ton argent, qu'est-ce que tu as gagné ce mois-ci, etc. De quelle manière est-ce que tu as reçu de l'argent, de quelle manière est-ce que tu as manifesté de l'argent. C'est là aussi où tu vas pouvoir voir finalement qu'est-ce qui se passe concrètement avec ton argent. Et je sais que parfois, ça peut être, encore une fois, très challengeant, très compliqué. Parfois, on peut se sentir vraiment honteuse et pas forcément être à l'aise parce que ça nous renvoie directement en plein dans notre gueule potentiellement les choix qu'on regrette ou alors les décisions qu'on a prises ou alors le fait que peut-être on n'a pas généré l'argent que l'on avait envie, etc., etc. Et donc, quand j'ai commencé justement à faire un petit peu un point sur, voilà, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, au début, je dois quand même te dire que ça restait très, 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 très inconfortable, forcément. Mais je m'y suis tenue parce que je me suis dit qu'à un moment donné aussi, quand on est entrepreneur et même quelque part quand on n'est pas non plus qu'entrepreneur, ça demande finalement de savoir gérer son argent. Et puis, quand on veut le démultiplier aussi, ça demande déjà de savoir, ok, ben concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer sur mon compte bancaire, ok ? Ou même, qu'est-ce qui se passe dans mon portefeuille ? Et donc, j'ai commencé vraiment à faire ça beaucoup plus régulièrement jusqu'à ce que maintenant, ben forcément, ce soit quelque chose de hyper récurrent. Et donc, j'ai un tableau, ce n'est pas le tableau comptable, bien sûr, on s'entend, mais c'est un tableau juste où je note, ok, où est-ce que j'ai mis mon argent ce mois-ci ? Donc, quelles ont été toutes les dépenses avec le nom, du coup, de ce pourquoi j'ai mis de l'argent, etc., mes investissements, ce pourquoi je dépense, du coup, pour mon entreprise, les investissements que je peux faire ? J'ai aussi une case, du coup, avec l'argent que je reçois, que je manifeste de manière imprévue. Donc, ça peut être, voilà, des personnes de ma famille qui me donnent de l'argent, ou alors ça peut être, là, récemment, je ne sais pas si vous avez, ou si tu as entendu parler du chèque numérique, mais ça, ça en fait partie aussi. Ça peut être, en tout cas, toutes les rentrées d'argent comme ça, qui sont vraiment imprévues, un remboursement, par exemple, toutes les choses qui sont vraiment imprévues et qui rentrent comme ça sur ton compte en banque. Et puis, j'ai également, du coup, la dernière colonne, une colonne qui me permet de voir, du coup, par rapport à mon entreprise, que ce soit par rapport à mes programmes, par rapport à l'affiliation, par rapport à d'autres sources de revenus aussi, selon les mois, du coup, qu'est-ce qui est rentré concrètement. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux t'inviter à faire, parce que, pour moi, ça revient également à prendre sa puissance dans ses finances. Et je sais qu'en tant que femme, c'est vraiment quelque chose qui peut nous effrayer, parce qu'on n'est pas vraiment éduquée à ça, finalement, depuis qu'on est jeune. On est plutôt éduquée en mode « Oh, mais tu dépenses trop ! » et « Arrête de trop dépenser ! » et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais genre, on n'a personne qui va venir nous dire « Allez, ma fille, je vais t'apprendre, justement, à investir ton argent, à le gérer, etc. » Parce qu'également, je pense qu'on a aussi beaucoup de « lack », de... comment est-ce qu'on dit ça en français ? De manque de connaissances, en tout cas, autour de l'argent. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça ne doit plus être un tabou d'en parler, mais que ça doit vraiment être quelque chose de fluide, de léger, parce que plus, finalement, on fait de quelque chose un tabou, plus on devient un, en fait. Alors que ça devrait vraiment devenir, au fur et à mesure, quelque chose d'hyper léger, quelque chose qu'on devrait même apprendre à l'école, pour moi, parce que la gestion d'argent, ça fait vraiment tout. Et donc, même aussi de par notre histoire, en tant que femme, j'ai un petit exemple. La dernière fois, je regardais justement « Règne », que j'adore, qui est une série que j'aime beaucoup, donc je regarde ça sur Netflix, puisqu'elle y est en ce moment. Et en fait, il y a eu un moment donné où une des personnages, qui s'appelle Lola, voulait récupérer son argent, parce que son père, du coup, avait payé la dot à son mari. Son mari, du coup, pour x, y raisons, n'était plus là. Je ne veux pas vous spoiler non plus. Et donc, elle voulait récupérer sa dot. Et en fait, le banquier lui expliquait tout simplement qu'elle n'avait pas le droit de récupérer son argent, parce que c'était soit son père qui pouvait avoir l'argent, soit son mari, soit son frère, mais qu'elle, en tant que femme, elle n'avait pas le droit ni d'avoir un compte bancaire, ni de prétendre recevoir l'argent, un peu en mode « Non, mais l'argent dans les mains d'une femme, non, mais ça ne va pas à la tête. » Donc, je pense également que nous aussi, en tant que femme, on a justement ce passé un petit peu de « Il ne faut pas mettre de l'argent entre les mains des femmes, etc. » Et finalement, tant que nous, on ne prend pas notre responsabilité par rapport à ça, on est en train de faire perdurer ce mythe. Perdurer ce mythe que les femmes ne savent pas gérer leur argent, que c'est à l'homme de le faire, que les femmes ne font que dépenser, qu'elles ne savent pas faire fructifier l'argent, etc., etc. Et donc, je me dis que c'est vraiment aussi de notre responsabilité, ne serait-ce que déjà de regarder nos comptes bancaires pour revenir finalement dans notre puissance, savoir vraiment ce que l'on fait avec notre argent, savoir aussi de quelle manière est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on l'investit, de quelle manière aussi est-ce qu'on le dépense. Et finalement, pour pouvoir aussi transformer ce mythe, transformer ce cycle, transformer toutes finalement les croyances que le monde peut avoir de 1 par rapport à l'argent, mais de 1 par rapport à une femme qui a de l'argent. Et donc, ce que je voulais te proposer pour toi aujourd'hui, ça peut être déjà soit, si par exemple, tu n'as pas du tout l'habitude déjà de regarder tes comptes, forcément de le faire, parce que ça va être important. Tu peux peut-être utiliser ce que je t'ai donné au niveau des 4 colonnes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de m'organiser. Et puis voilà, qui me permet aussi de rendre fluide, de regarder les choses. Et puis après, tu peux aller faire, par exemple, tu peux te prendre un papier et un crayon et aller regarder un petit peu, par exemple, ok, au niveau des dépenses que tu as faites ou des investissements, est-ce que justement, il y a des investissements ou des dépenses que tu as faites par peur ou par égo ? Tu vois, enfin, là, j'ai refait pour ma part un gros point. Donc, en plus du coup de ce que je... des comptes que je tiens chaque mois, etc., il y a des moments où j'aime bien juste refaire un point, vraiment aller checker à l'intérieur du coup, de quelle manière est-ce que j'ai dépensé mon argent, est-ce que j'ai plutôt suivi mon higher self. Donc, mon higher self en français, c'est mon moi supérieur. C'est un peu, voilà, vous pouvez dire votre intuition ou alors votre moi supérieur ou alors ça peut être aussi la meilleure version de vous, voilà, selon ce que vous préférez utiliser. Et donc, voilà, j'aime bien aller regarder. Est-ce que du coup, il y a des dépenses que j'ai faites plutôt avec mon égo, donc par peur, par doute, par crainte ? Ou est-ce que... bah, quelles sont celles que j'ai faites plutôt avec mon higher self ? Et ça aussi, ça va t'aider, ça va vous aider justement vraiment à mettre en lumière certaines choses qui, encore une fois, vont peut-être être inconfortables parce que quand on est confronté à des dépenses que l'on a faites, peut-être par peur de ne pas en savoir assez, basées sur des doutes ou sur des craintes, en mode « Oh là là, mais cette personne, elle a toutes les réponses à mes questions, il faut que j'investisse avec elle. » Et après, du coup, vous sentez que finalement, c'était peut-être pas un investissement conscient. Ou alors, tous ces moments où peut-être, oui, juste vous mettez de l'argent comme ça pour venir combler un vide, pour venir combler un manque, pour venir combler quelque chose, parce que justement, votre ego, votre enfant intérieur, il essaye de vous parler, il essaye de vous dire quelque chose, mais du coup, vous ne l'écoutez pas et vous comblez ça justement avec une dépense ou avec, voilà, une dépense, un investissement dans quelque chose dont finalement, vous n'avez pas, j'allais dire, vous n'avez pas besoin. Mais après, on peut bien sûr investir dans des choses dont on n'a pas besoin par pur plaisir, donc plutôt, en tout cas, je dirais plutôt dans des choses avec lesquelles vous venez combler ce vide. Et bien, forcément, ça va mettre face à des choses très inconfortables. Mais c'est aussi là que vous allez pouvoir vous rendre compte et vous dire, OK, voilà ce qui se passe quand je fais et je prends des décisions avec mon ego, par peur, par doute, par crainte de ne pas être assez, parce que j'ai un vide à combler, parce que, voilà, j'ai un manque et que j'ai envie justement de le remplir. Et voilà ce qui se passe quand je prends une décision qui est vraiment alignée avec moi, quand je fais un choix en conscience, quand je fais un choix qui est juste, quand je fais un choix en accord avec mon autorité, mon GPS interne, n'est-ce pas ? Et là, ça va vous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir faire un grand pas, un grand pas, et donc de pouvoir mettre de la conscience quand vous faites un investissement, quand vous faites une dépense, de vous dire, OK, par rapport à moi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné ? Et donc, je reviens juste sur le point aussi que j'ai dit avant. Pour moi, bien sûr, qu'on peut mettre de l'argent dans des choses dont on n'a pas besoin par simple plaisir. Et je sais que ça, c'est quelque chose vraiment dont on nous dit souvent, mais arrête de dépenser pour des choses dont tu n'as pas besoin. Et d'ailleurs, bon, moi-même, du coup, ça m'a fait le type de langage pendant le podcast. Mais pour moi, on n'a pas toujours besoin d'attendre, d'avoir besoin de quelque chose pour utiliser notre argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent va là où le plaisir va, en fait. Donc finalement, plus tu vas vraiment investir ton argent consciemment dans quelque chose qui te fait plaisir, plus également il va pouvoir te revenir. Bien sûr, il y a tout un travail aussi de mindset à faire. Parce qu'exemple, si tu ne te crois pas digne de recevoir de l'argent ou d'avoir un gros compte bancaire ou de recevoir plein d'argent, forcément, il y a des blocages, des croyances et des choses comme ça à aller nettoyer. Mais par contre, si déjà, tu arrives à faire des choix qui sont vraiment conscients et où tu te dis, « Ah, waouh, ouais, ça peut-être que j'en ai pas besoin, mais ça me donne tellement de plaisir. » Mais forcément, c'est aussi quelque part un cadeau que tu vas te faire à toi-même mais aussi que tu vas te faire à ton argent. J'aime bien donner, tu sais, comparer un petit peu l'argent à une relation amicale. Tu vois, est-ce que tes amis, tu les vois que quand tu en as besoin ? Là, je t'invite juste à te poser la question. Est-ce que tes amis, tu les vois que quand tu as besoin de les voir ? Genre quand tu as besoin de leur parler ? Oh là là, quand tu as une problématique et que tu as besoin de les voir, etc. etc. Ou est-ce que parfois, tu les vois simplement pour le plaisir ? En mode, « Allez, viens, on va se boire un petit café » ou alors, « Passe à la maison » ou alors, « Et si on allait faire une balade ? » etc. etc. Ben, j'aime dire en fait qu'avec l'argent, c'est toujours d'aller imaginer l'argent comme ton meilleur ami. De quelle manière est-ce que tu traiterais ton ou ta meilleure amie ? Est-ce que tu l'utiliserais que quand tu en as besoin ? Ou alors, « Est-ce que tu irais passer des moments de plaisir avec ? » C'est vraiment de ramener ça de cette manière-là parce que je trouve que personnifier l'argent, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper intéressant et que ça nous aide vraiment à nous dire « Ok, mais quel genre de relation est-ce que je veux avec l'argent finalement ? » Est-ce que je veux continuer à avoir une relation où je fuis en permanence l'argent ? Donc en mode, « Je ne regarde pas mes comptes bancaires. Je ne fais pas mes comptes parce que j'ai trop peur. T'imagines faire ça avec un ami ? » Ou une amie en mode, « Non, non, je te fuis. Je te fuis. Je ne veux pas te voir. Non, 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 je ne te regarde pas. Je ne réponds pas à tes messages. » Non, non, on s'entend là-dessus. Tu ne vas pas faire ça, ok ? À part si c'est peut-être quelqu'un que vraiment tu n'apprécies pas et qu'à ce moment-là, bon, c'est autre chose. Mais quand il s'agit également de l'argent, ça demande vraiment de venir développer une relation avec ton argent. Une relation qui va se bâtir sur la confiance, sur l'amour, sur le plaisir, sur la joie plutôt que sur la peur, sur les doutes, sur les craintes, etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast vraiment t'aura plu. N'hésite pas à venir me dire sur Insta qu'est-ce que tu en as pensé « at inspiring.delight » Et puis, ben écoute, je te retrouve très prochainement dans un prochain épisode de podcast et je te dis à très vite. Bisous !